... Soyez les bienvenus au CML ! Bonjour à tous ! Alors, merci infiniment de votre présence, nombreuse, car on a non seulement la quantité, mais la qualité ! Ah oui ! Alors, la troupe des Cabotins vous remercie infiniment de votre présence, d'avoir fait acte de grande patience et grande gentillesse pour entrer dans la salle, de garder vos masques, vraiment merci ! Et vous savez, bon, je ne sais pas comment vous êtes sans le masque, parce qu'on ne se reconnaît plus, vous avez remarqué, mais avec le masque, vous êtes très beaux ! Sans exagération, vraiment ! Alors, nous remercions évidemment la mairie de Montfort d'être dans ce beau théâtre, nous remercions le créateur lumière du spectacle, M. Frédéric Fontaine ! Alors, vous allez voir donc le dernier spectacle des Cabotins, parce que la dernière fois que vous les avez vus, c'était en janvier 2020 ! Il y a longtemps de cela ! C'est pour ça que vous êtes d'autant plus joyeux d'être ensemble ! Alors, ce spectacle s'appelle « Bas les masques ! » À l'époque de cette idée de spectacle, ce sont les Cabotins qui en avaient, comme nous tous, un peu ras-le-bol, et ils se sont dit « On veut absolument, quand ce sera possible de jouer, faire partager les choses qui nous font rire de joie ! » Et c'est pour ça que chacun, chaque membre, a donné, comme ça, sur le papier, les scènes, les répliques de films, de situations, qui les faisaient rire. Et si, mesdames, messieurs, vous consultez le programme, qui, entre parenthèses, tout à fait bien fait, je dois le dire, et il coûte deux euros, hein, c'est quand même bien fait, hein, eh bien, vous allez voir qu'il y a toute une suite, une sorte de patchwork, de plein d'auteurs différents, de styles différents. Et donc, pour unifier tout cela, faire un spectacle, j'ai émis l'idée de faire une sorte de zapping. Vous savez, comme quand on, hein, avec la télécommande. Donc, imaginez, mesdames, messieurs, que vous êtes chez vous, à peu près, et que vous êtes en train de regarder plusieurs programmes qui vont, les uns après les autres, s'animer, se commencer, se changer, etc. Donc, c'est pour ça que, sur scène, ça va pas mal bouger. Alors, permettez-moi une petite recommandation. Bien sûr, le masque est d'un confort absolu, ça, vous en êtes tout à fait d'accord. Il y aura une première partie. Pendant les 15 minutes d'entraide, vous irez donc au bar, si vous le désirez, ou pour une somme tout à fait modique, vous pourrez boire quelque chose. Alors, vous garderez le masque. Vous commandez ce que vous voulez. Vous avez la canette ou le verre en main, et hop là, poum, et vous remettez le masque. Voilà. Comme ça, nous n'aurons aucun problème. Je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Enfin, bref, on aura à respecter le port du masque. Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, si vous n'avez pas de questions, non, Eh bien, écoutez, première partie, petite entraque, et puis deuxième partie, avec les cabotins, dans Bas les masses. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour empêcher le ciel de tomber Chéri ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a à la télévision ce soir ? Je ne sais pas. Comment ? Il y a 458 chaînes ? Et tu ne sais pas ce qu'il y a ce soir à la télévision ? Excuse-moi, je ne connais pas par cœur les 458 programmes de la télévision. Eh bien, passe-moi la zapette. La quoi ? La télécommande. Ah, voilà. Je vais t'en trouver, moi, un programme. Et comment vas-tu faire ? Eh bien, je vais passer d'une chaîne à une autre jusqu'à ce que je trouve un bon programme. Je vais zapper. Bon courage. Vas-y. Zap. C'est parti. Abracadabra zap ! Alors, pour vous, le cinéma, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un début, c'est un mieux et une fin. Comme ça, c'est un vrai, c'est des cinémas. Ah, pour moi, il faut que la femme soit jeune, jolie et pas trop habillée. Sinon, ça gâche le fil. Un acteur doit faire ce qu'on lui dit. On lui dit de mettre la table. Et il doit remettre la table. On lui dit d'essayer la vaisselle. Et il doit essayer la vaisselle. Et des fois, il faut qu'il pleure en bâillant. Et comme il y a, ça mange pas leur faim. Oh, et la dame bouffe, alors ? Eh, eh, à part de pardieu, dites-moi quelqu'un comme Catherine Deneuve. Ah, ben ça. Ah, ben ça. J'aime bien Superman. Superman, parce qu'il est pas obligé de manger des épinards à chaque fois. Et moi, j'aime pas les épinards. Oh, un qui a eu une belle vie. Eh, ben c'est l'argent. Pas de loyer, pas de vaisselle et pas de belle-mère. Moi, dans les films, ce que je préfère, c'est les bandes d'un nom. En cinq minutes, tu vois toute l'une, tu perds pas de temps. Et c'est gratis. C'est comme ça. Eh, Titanic, c'est une histoire vraie. Eh, Gladiator, c'est une histoire vraie. Et le jour le plus long, c'est une histoire vraie. Ah, ben, ils se fatiguent pas, hein, les scénaristes. Ah, j'ai vu un film l'autre jour. Le héros vidait un poulet. Ah, ben, moi, je trouve que le cinéma français va mal. Oh, le cinéma français, le cinéma américain, mais qu'on le mélange et qu'on n'en parle plus, quoi. Une image française, une image américaine. Mais au cinéma, ça sert à quoi d'avoir 24 images secondes ? On n'en voit qu'une. Dans les films de guerre, les rations, t'as jamais trop futur. Parce que tu crois que pendant la guerre, on a le temps de se faire des tartines ? Au théâtre, ce soir, c'est un regardable le matin. Voilà, c'est vrai. Dans le feuilleton qui dure dix ans, il affronte, il a le même collant. L'avantage du cinéma porno, c'est qu'on peut boire l'argent des costumes. Un cinéma porno, ce chômage des habilleuses. Quand tu étais chevalier en armure, dans les bois, sous l'orage, sur un cheval, t'étais le prince paratonnerre. Et à partir du mois de mai, il fiait les manches de l'armure pour faire la tenue d'été. Et quand il devait la laver, pour ne pas la rouiller, il la lavait à sec. J'ai vu en toi le Cléopâtre. Et alors ? Il était beau, les amants. Et baguie-ver, c'est un sacré bricolaire, ce gars-là. Tu lui donnes le soleil, et ben, il tue une langue. La musique de film, ça doit coller aux images. On ne refroidit pas un mec sur du bal-muset. Et on ne fait pas une poursuite sur un slow. Et dans un film, à part les images, si t'enlèves la musique, et qu'est-ce qu'il reste ? Et quand c'est un homme célèbre qui meurt, les asticots s'habillent tant smoky. Et ben, nous, 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 on a Molière. Et les Américains, ils ont suspiré. Moi, je n'aime pas la culture américaine. John Chi, Shin Connery, John Bez, Truman Capote. Oh ! T'es vulgaire, ces Américains. Ah, oui, t'as raison. Oh, t'as de beaux yeux, toi. Oh, à moi, je vous dis ça ? Oui, vous ressemblez à Michel Mercier. Morgan, Michel Morgan. Michel Mercier, c'est Angélique Martin. C'est pas grave. Je vous trouve très belle. Oh ! C'était propos sur le cinéma à bâton rancu autour d'un verre entramé. Rien de tel qu'un bon... Film culte de 1938 de Marcel Carnet. Dialogue d'Henri Jansson. Replongeons-nous dans cette scène où Edmond, gangster et macro, vient d'expliquer à Raimond sa greluche, sa souris, sa gagneuse, son employé, quoi, que sa jalousie pour une certaine Renée est tout à fait ridicule, que lui, il veut aller à la pêche à la Varenne-Saint-Hilaire et que leur départ pour Toulon ne se fait plus. Revoyons cette scène de 1938. Tu prétends pas encore que j'ai le végan pour Renée ? Non ! Non, oui ou non, non ? Non, non ! Regarde-moi ça ! Je vois plus de la gauche. J'ai l'impression que je suis manchotte. T'es prête, oui ? Oui ! Oui, oui ou non ? Oui, crotte ! Et encore parce que c'est dimanche, sans ça ! Je veux bien aller tout seul à la Varenne ? T'en fais du chichi parce que tu vas à la Varenne. Moi, je vais à la chasse tous les soirs et je crâne pas. D'abord, aller à la Varenne quand on n'a pas le droit de croquer à Toulon. Ah, tu t'as un cruste, tu t'as un cruste ! Ça finira par faire du vilain ! Et après ? Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire ! Fataliste ? Si tu veux, le résultat lui-même ! Pourquoi que tu l'as à la caille ? On n'est pas heureux tous les deux ? Non. T'en es sûr ? Oui. T'aimes pas notre vie ? Tu l'aimes, toi, notre vie ? Bon, pour bien, j'y suis habituée. Conqu'un remise à part, t'es plutôt bon mec. Parfois, on se dispute, mais au lit, on se comprend. Et sur l'oreiller, on s'explique. Alors ? Alors, rien. J'en ai assez, tu saisis ? Je m'asphyxie, tu saisis ? Je m'asphyxie ! Ah, Toulon, y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux. Partout où on ira, ça sentira le pourri. Allons à l'étranger, aux colonies. Avec toi ? Stille des... Alors, ce sera partout pareil. J'ai besoin de changer d'atmosphère. Et mon atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Ah bah, si je suis d'atmosphère, toi, t'es un drôle de blé. Oh là là, les gars qui sont du milieu sans endette et qui craignent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? Ah bah, puisque c'est comme ça, vas-y, tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. C'était nos amis les bêtes avec deux spécimens très intéressants du milieu aquatique. La pâche et la môme. Allons voir maintenant du côté d'autre. La politique. La situation du pays est toujours très préoccupante et l'on se demande dans les milieux autorisés s'il n'y a pas. Docteur, je sens que je vais mourir. Oui, c'est toujours possible. Le cœur, sans doute. Rien d'anormal. Je sens que je vais passer d'une seconde à l'heure. Zezette, vous êtes là, Zezette ? Oui, maire, je suis là. Allez chercher le directeur. Je ne voudrais pas qu'il manque mon mot de la fin. Allons, allons, il ne faut pas être pessimiste. Vivez, maire, vivez. Henri Roquefort de l'Académie française vous réclame. Mais c'est urgent. Oui, il est au plus mort. C'est pour son mot de la fin, je suppose. Oui, il voudrait le dire devant vous. Vous êtes certaine qu'il n'y a plus d'espoir ? Non, parce que ça fait quatorze fois en deux jours que je vais d'écouter sa dernière parole. Écoutez, il vous trouve cultivé, alors il veut donner sa dernière parole à quelqu'un qui connaît son œuvre, cet humain. Non, j'ai adoré les rougalions, c'est vrai, mais il faut qu'ils se décident à trapasser une bonne fois pour toutes. J'ai du travail, mon beaucoup de travail. Je crois que cette fois-ci ce sera la bonne. Il est si bon. Eh bien, espérons. Je vous suis, mademoiselle. Il est mort ? Non, il se concentre. Zezette, vous êtes là ? Oui, maître. Le directeur est là ? Oui, maître, je vous écoute. Zezette, vous avez autre calepin ? Je suis près, maître. J'ai gagné de nombreuses batailles, mais j'ai perdu « La guerre de la vie ». Ça y est, il est parti pour tous nous. Oh, que c'était beau sa dernière parole. Pas mal. Bon, je vous laisse. Je vais prévenir les pompes funèbres. Pas mal. Comment ça, pas mal ? J'ai gagné de nombreuses batailles et j'ai perdu la guerre de la vie. Oui, c'est ce que j'avais compris. Et vous trouvez ça pas mal ? Oui, c'est classique, ça sonne bien, mais enfin, c'est pas du grand Roquefort. Oh. Hier. C'est pas du grand Roquefort. Oh, mais non, mais non. Et puis, en plus, je ne sais pas, il y a quelque chose d'un peu pompier. Ben, voilà. Ah, pompier. Hier, quand je vous ai proposé Dieu met un couvert de plus, j'arrive. Vous avez trouvé ça trop petit, trop bande dessinée pour un état d'émission. Bon, maître, vous en essayez un autre parce qu'il faut que j'y aille, moi. De toute façon, vous n'aimez rien. Maître, c'est injuste. Rien. Hier, au restaurant, quand j'ai eu mon attaque et que je me suis évanoui dans le navarra, vous n'avez pas aimé non plus ma dernière phrase. Et pourtant, elle était forte. C'était laquelle ? La viande retourne chez les légumes. Oui, elle était bien. Mais vous n'avez qu'à la redire. Trop tard. Je ne fais pas dans le réchauffé. Moi. Je la garde quand même pour le recueil. Mes meilleurs mots de la fin. Bien sûr, Zébette. Bien sûr. Bon, maître, j'ai des clients qui m'attendent. Et moi, j'ai la possibilité de l'austérité qui m'attendent. Ah ! Ça y est. Ça y est. Il y en a une qui me vient. Elle arrive tout de suite ? La voilà. Poète, dans la vie comme dans la mort, tu seras rongé par les vers. Ça vous plaît ? Ah ! Beaucoup. Ah, vraiment ? Beaucoup, beaucoup. Non ? Ah, si, si, si. Oui. Si, si, si. Merci. Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Il n'a rien dit d'autre ? Non ! Oh, c'est dommage, je n'étais vraiment pas sa meilleure. Ah ! Ah ! Vous ne l'avez pas aimé ! Ah ! Vous ne l'avez pas aimé ! Mais monsieur, c'est un délicien ! Non ! Dommez-vous, je n'ai pas envie de s'y remettre ! Pourquoi j'ai parlé ? Pourquoi j'ai parlé, moi ? C'est pas possible ! Mais vous ne frappez pas ! Nous, on a l'habitude. C'est toujours comme ça avec les immortels. Société, passons à présent à un sujet brûlant, dérangeant pour la plupart d'entre vous. Je veux dire, le cinéma X, ça ne devrait pas exister. C'est dégoûtant, le cinéma X. Je dirais même, c'est écœurant, le cinéma X. C'est un scandale. Xavier, Xavier ! Xantipe ! Qu'est-ce Xantipe ? Xerxes est exaspéré et Roxane aussi. X-x-x-x-x-x. Ah ! Ah, c'est Roxane. Parartin Xerxes, mon xylopone est à chaise. Vaux, cheladou, que le phylloxérain s'abatte sur son chef. Qu'est-ce Xerxes ? Mon asertuiobe est capoute. Et alors, Xerxes ? Ben, je veux et j'exige un asertuiobe non usagé. Cesse, cesse, cesse ! Je t'exhorte ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a que j'en deviens xanthoderme de rage. Comment ? Xanthoderme. Qu'est-ce que... En part, Xeuse, j'en deviendrai xénophobe. Mais quoi, qu'est-ce ? C'est ce Xerxes qui s'en est servi, c'est sûr. De quoi ? De mon extraordinaire xylophone. Oh, qu'est-ce que... Oh, Xerxes, tu es un excentrique de l'ex-Tadikistan. Et en plus, tu appartiens au fisc. Et vous savez que le fisc taxe le taxe fixe. Excuse-moi. J'explose ! Je vince et j'exige mon xylophone. Xavier ! Qu'est-ce, Roxane ? J'exulte d'accès de rage. Moi, exite. Oh, mon Xavier ! Ils sont partis. Maxentip, quelle stratagème. C'est l'extase ! Alors, les enfants, j'espère que vous avez bien compris comment se prononce la lettre X. Oh, oui ! Quelquefois, elle peut se prononcer Cosse, comme dans Rocosane. Ou bien Goze, comme dans Xerxes, Xantime ou Xylophone. Je récapitule. La lettre X peut se prononcer Cosse ou bien Goze. C'est compliqué, n'est-ce pas ? Demain, nous verrons la lettre W, qui peut se prononcer Oua, comme dans Whisky, ou bien Waterloo, ou bien Oua, comme dans Wagon. Allez, c'est fini. À demain. Trognon, je vais bien t'épater, ouais. Je vais t'en boucher une surface. C'est-tu qui qui m'a fait un cadeau ? La concierge. Peste ! T'as de belles relations, tu n'avais jamais dit ça. Enchigne pas la concierge, Trognon. C'est une femme, tout ce qu'il y a de plus mal. Après qu'elle m'a donné, devine quoi ? Un Gora. La concierge t'a donné un Gora ? Ouais, mon vieux. Mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'un Gora ? Tu ne sais pas ce que c'est qu'un Gora. Ma foi, non. Mon pauvre Trognon, je te savais un peu poire, mais à ce point-là, j'aurais pas cru. Alors, non, tu ne sais pas qu'un Gora, c'est un chat. Un Angora, tu veux dire ? Un quoi ? Tu dis un Gora. Bah, naturellement, je dis un Gora. Mais on ne dit pas un Gora. Ah, on ne dit pas un Gora ? Non. Bah, qu'est-ce qu'on dit alors ? On dit un Angora. Depuis quand ? Mais depuis toujours. Tu crois ? Mais j'en suis même certain. J'avoue que tu m'étonnes un peu. La concierge dit un Gora. Et si la concierge dit un Gora, c'est qu'on doit dire un Gora. Oh, t'as pas le droit de rigoler, je la connais mieux que toi, peut-être. C'est pas toi et tes airs malins qui lui feras le poil pour l'instruction. Elle est si intrigue que ça, la concierge ? Tout ce qui se passe dans la maison, c'est pas elle que je l'ai appris. Bon, ça, je veux bien le croire. Mais cela ne change rien à l'affaire. Et pour ce qui est de dire un Angora, c'est sûr qu'on dit un Angora. Je dirais ce que tu voudras, Trignon. Et puis si nous n'avons pas d'autres sujets de discussion ? Sans doute. N'est-ce pas ? Ah, c'est évident. Le tout, c'est qu'il se passe Jolia. Qui ça ? Bah, le petit Angora que la concierge m'a donné. Oh, il y a cet égard-là, figure-toi, il n'y a pas mieux. Un vrai amour de petit Angora. Pas plus grand que mon poids, avec des souliers blancs, des yeux comme des cerises à l'eau de vie et un petit bout de queue pointu, au pointu comme les ténoirs de ma grand-mère. Oh mon Dieu, quel beau petit Angora. Je vois au portrait que tu m'entraces qu'il doit être en effet très bien. Mais une simple observation, mon petit loup. On ne dit pas un petit Angora. Bah, pourquoi donc ? Bah, parce que c'est du français tuisé. Bah, elle est bien bonne celle-là. Je dis comme tu m'as dit de dire. Oh, pardon, je proteste. J'ai dit un Angora, pas un petit Angora. C'est que dans le premier cas, le A du mot Angora est précédé de la lettre N. Tandis que c'est le T qui précède avec le mot petit. Ah. Eh oui. En voilà des histoires. Bon, qu'est-ce que je dois dire avec tout ça ? Tu dois dire un petit Angora. C'est bien sûr au moins. Oh, n'en doute pas. Il n'y a pas d'erreur. Sois tranquille. Moi, je tiens à te fixer, tu comprends. Oh, tu l'es comme avec une vis. Bon, n'en parlons plus. Maintenant, je voudrais ton avis. J'ai envie de l'appeler Zigoto. Excellente idée. N'est-ce pas ? Je trouve ça épatant. Il me semble. C'est simple. Gai. Sans prétention. C'est facile à se rappeler. Et ça fait rire le monde. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Oui, je crois que pour un Tangora, le nom n'est pas trop mal choisi. Pour un quoi ? Pour un Tangora. Ce n'est pas pour te dire des choses désagréables. Mais ma petite coquante en sucre, fais donc attention, sa pristoche. On ne dit pas un Tangora. Ça va durer encore longtemps, cette plaisanterie-là. Je n'aime pas beaucoup concentrer ma visionnommée. Mais... Et si tu es venu dans le but de te payer ma tête, il faudrait mieux le dire tout de suite. Oh là, oh là, oh là. Tu t'emballes, tu t'emballes. Tu as bien tort. J'ai dit. On dit un Angora. Un petit Tangora. Ou un gros Angora. Il n'a quand même pas de quoi fouetter un chien. On ne doit quand même pas se fâcher pour une question de liaison. Liaison ? Une liaison comme la nôtre vaut bien des ménages d'abord. Et si ça ne te suffit pas, épouse-moi. Est-ce que je t'en empêche ? Mal appris. Grossier personnage. Moi ? Oh, mais tout ça, c'est ma faute et je n'ai que ce que je mérite. Qu'est-ce que tu dis ? C'est toujours imprudent de jouer au plus fin avec une femme. De plus malin que toi, ils ont trouvé leur maître. Parfaitement. Un bon entendeur. Je t'en flanquerai, moi, du sang-gora. Ah ! C'était le gora de Georges Courtenu. Un jour, je m'apprêtais à traverser la rue. Et une dame, à côté de moi, s'apprêtait à le faire aussi. Oh, le beau petit garçon ! J'ai cru qu'elle s'adressait à un enfant qui était derrière moi et que je devais cacher. Pas du tout. C'est de moi qu'il était question. À ton âge, ton papa te laisse sortir tout seul ? Mais, madame, il y a longtemps que je n'ai plus de papa. Ah ! Mon pauvre petit ! Donne-moi la main, je vais t'aider à traverser la rue. Viens ! Madame, vous m'éprenez, je ne suis plus un enfant. Vraiment ? Enfin, regardez-moi, ma taille, ma corpulence, je suis gros. Oh ! Oh oui, mais il y a des petits gros. Oui, mais les petits gros, ils sont gros, mais petits. Moi, je suis gros, mais grand. Ah ! Il faut que je vous l'avoue, mais je n'ai jamais eu d'enfant, alors je ne sais pas ce que c'est. Enfin, madame, votre âge ? Mais quel âge me donnez-vous donc ? Oh ! 40, 45 ans ? Je viens tout juste en avoir 5. Et à ton âge, ta maman te laisse sortir toute seule ? Il y a bien longtemps que je n'ai plus de maman. Oh, pauvre petit, donne-moi la main. Alors, je l'ai aidé à traverser la rue. Arrivée de l'autre côté de la rue, comme je lui lâchais la main, elle a pris la mienne et m'a raccompagnée jusque d'avant chez moi. Arrivée devant chez moi, comme elle me lâchait la main, je l'ai prise par le bras pour la raccompagner jusque devant chez elle. Et ce petit jeu a duré des semaines et des semaines. Vous me direz, à quoi jouiez-vous ? Eh bien, tantôt à la dinette, tantôt au cerceau, le plus souvent à la marraine. Jusqu'au jour où elle a voulu qu'on joue au papa et à la maman. Écoute, nous sommes un peu jeunes pour jouer à ce jeu-là. Ah, si, si, si. Mais quand nous serons grands, nous nous marierons. Ah oui, ah oui, ah oui. Je lui ai offert une poupée pour qu'elle se familiarise tout doucement. Alors ? Quand on dit qu'il n'y a plus d'enfants. Des petits, peut-être, mais des grands. Tu sais qu'elle est magnifique depuis que je l'ai faite révisée, c'est vrai ? Oui, elle ne coûte presque rien. Elle est silencieuse. Elle m'obéit au doigt et à l'œil, ma femme. Faites réviser les ménagères de cinquante ans. Elles dureront plus longtemps. C'était un message du ministère de la Santé du Râne. Le mien, il a un beau poil brillant. L'œil piste et il lève les câlins. Le mien, il s'ennuie quand je ne suis pas là. Alors il déchire les coussins du salon. Il y en a partout quand je rentre à la maison. Donnez-lui des croquettes de légumes. Et purgez-le avec du macro-colle. Votre mari a plus de 30 ans, mettez-le au régime végétarien. C'était un message du ministère de la Santé du Râne. Alexandrie, 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 où l'amour danse au fond des bras. Ce soir, j'ai de la fièvre et toi, tu m'as de froid. Oh, dis donc ! Oh, dis donc ! C'est formidable, ça ! Quoi ? Écoute, croisière en Égypte. Vous remontez le Nil pendant dix jours. Soirée animée par Aimable et son orchestre. Forfait Paris-Paris pour deux personnes du 10 au 20 avril, 1200 euros. T'entends, chérie ? Ouais ! 1200 euros, c'est pas très cher. Il paraît que c'est magnifique la remontée du Nil. Oh, j'imagine ! Ça, ça ferait vraiment de belles vacances. Oh, oui ! Pour ma mère. Ah, oui ! Hein ? Qu'est-ce que tu en dis une croisière pour ma mère ? Très bien ! En plus, elle sait nager, ta mère. Elle va pas très fort en ce moment, ça lui ferait du bien. Hum, puis ça la changerait de la montagne. Parce que tu l'envoies bien en février à la montagne, ta mère, avec madame Vercors. Bah tiens ! Elle pourrait aussi avec madame Vercors en Égypte. Elles s'entendent tellement bien toutes les deux. Oui, enfin, remarque, s'il n'y a que ça, nous aussi, on s'entend bien. Tu sais bien qu'avec le magasin, nous, on ne peut pas partir en Égypte. Oui. En avril. Oui, en juillet-août, c'est les collections. En septembre-octobre, c'est la rentrée. Bon, les fêtes, j'en parle même pas. En janvier-février, les soldes. En mars, sa collection de printemps, il reste avril. Mais tu sais bien qu'avec le magasin, on ne peut pas. Oui, je sais. Mais tu vois, c'est bizarre. Il y a des femmes qui rêveraient d'être Claudia Schiffer ou Marie Curie ou astronaute. Eh bien, moi, je rêve d'être même Vercors. Comme ça, je partirai en vacances six mois sur douze. Avec ta mère, d'accord, mais en vacances quand même. Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère ? Tu me reproches de m'occuper d'elle, c'est ça ? Je te rappelle qu'elle sort de dépression. Elle est fragile en ce moment. Alors, ses sorties de dépression, ça la fragilise tellement qu'elle a tendance à déprimer après. On ne sait pas trop comment elle va pouvoir s'en sortir. Elle se débrouille très, très bien. Elle a un planning assez bien organisé parce que ça ne tombe jamais en même temps. Comme ça, elle a bien le temps de déprimer, puis après, elle a bien le temps de bronzer. C'est d'ailleurs la déprimée la plus bronzée que je connaisse. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. C'est peut-être parce qu'ils prennent un peu plus sur eux et qu'ils comptent un peu moins sur les autres. C'est peut-être un petit peu plus facile d'avoir le moral à deux dans 300 mètres carrés avenue Foch que toute seule dans un deux-pièces à Clichy. Mais je peux me tromper. Je suis désolée d'avoir des parents qui n'ont pas de problème d'argent. Tant mieux pour eux, s'ils ne savent pas ce que c'est, que d'avoir à remonter la pente. Ils ne sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. Tes parents en avril, ils sont dans leur villa en Camargue. Tu sais, avec leurs chevaux, leur maître d'hôtel. Alors s'ils préfèrent s'enfermer pendant dix jours dans une cabine de dix mètres carrés et s'envoyer tous les soirs aimables et son orchestre, on peut peut-être leur proposer l'échange avec ma mère. En plus, je crois que tes parents, ils l'adorent, ma mère. Bon, alors, je vois très bien où tu veux en venir ce soir, mais moi, je ne suis pas en jambes. Je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes d'épilatoire et j'ai bien l'intention de la terminer. En effet, c'est important. Oui. Et puis, peut-être que quand tu seras épilé, tu seras plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. Tu arrêtes ? J'arrête. Tu n'aimes pas ma mère. J'ai jamais dit ça. Et si je n'aimais pas ta mère, je ne vois pas trop comment je ferais pour la supporter aussi souvent. Voilà, donc on y est. Tu supportes ma mère. Très bien. Alors, cite-moi une fois où j'étais désagréable avec elle. Ok. La canne que tu lui as offerte pour son anniversaire, alors qu'elle n'a jamais eu de problème pour marcher. Tu ne trouves pas ça un peu déplacé ? Très bien. Alors, tout d'abord, ce n'est pas une canne pour marcher, mais une sculpture sur bois. Et je la voyais très bien dans son montré. S'il y a un truc de déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté, sa canne. Je te signale, au passage, que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. Je ne sais pas trop comment je dois le prendre. C'est un cadeau à hauteur de ses moyens. Très jolie perruque, en plus. Très. Tu préfères que j'accroche dans l'entrée ou rétroviseur la voiture ? De toute façon, rien de ce que fait ma mère n'est bien. Elle t'aurait offert une rivière de diamants, ça ne t'aurait pas plu non plus. Faux. Bizarrement, j'aurais préféré. À propos, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette perruque ? J'ai mis au coffre. Je la sors pour les grandes occasions. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Moi, j'aime beaucoup ta mère. Normal, j'ai des parents formidables. Non, je parlais de ta mère. Bon, alors, c'est quoi le problème avec mon père ? Mon redressement fiscal. C'est lui, quand même. Il faut être un peu tordu pour venir contrôler son genre. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est justement grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés. Ouais, ouais, ouais. Cher, la rencontre. Mais tu exagères. Il ne pouvait pas savoir qui était mon père, quand tu allais devenir ma femme, enfin, qu'on allait se marier, quoi, tu m'as comprise. Ouais. Mais enfin, tu ne montras pas d'idée que ton père est tordu. Cadeau de mariage, une agrafeuse. C'était de l'humour. Ah ben, j'ai tellement rigolé que j'en ai encore mal au ventre, dis donc. Vous n'avez pas le même humour. J'adore ta mère, mais tu m'excuseras, ton père est tordu. Je t'interdis de dire que mon père est tordu. Tu arrêtes avec mon père. Tu ne touches pas un cheveu sur la tête de mon père. Je peux te tuer si je veux. Et si tu repars de mon père, je prends la perruque et je la grave sur la tête à ta mère. Merde ! J'en ai marre de ta mère. J'en ai marre de ma mère, frère corps. Elle part à la mer, à la neige, à la montagne. Je m'en fous. Mais qu'elle dégage. Je ne peux plus la voir. Elle me sort par les trous de nez. Ça fait quatre ans qu'on n'en parle matin, midi et soir. Alors, alors, monte le nil, elle descend, je m'en fous. Mais qu'elle ne me bouffe plus l'air. Autrement, je lui fais bouffer sa canne. T'as compris ? D'abord, je te demanderai de baisser d'un ton. Et tu vas commencer par foutre la paix à ma mère. Je te garantis que si mon père était encore vivant, il irait casser la gueule à ton père, l'autre tordu. Et si ton père est tordu, ton père est tordu. Je le dirai autant de fois que je veux. Et si jamais je te chope, en train d'agraffer une perruque sur la tête de ma mère, je te fais bouffer l'agrafeuse, tes magazines et toutes tes crèmes d'épilatoire. Ma maman, si elle n'était pas là, je ne serais pas là non plus. Et alors qu'il est, on ne serait pas en train de vivre une histoire d'amour. Ma mère, ce n'est pas de maladeille qu'elle se permettrait de te faire un contrôle fiscal, t'as compris ? Je crois qu'on devrait éviter de parler de nos parents. J'ai l'impression que ça nous énerve. Alexandrielle. 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 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, J'ai le grand plaisir honorifique de présenter à vous ce soir, de façon tout à fait exceptionnelle, et dans le plus simple appareil, le Sars Rabin Ranaq Duval. Il est le descendant authentique des grands Sars de l'Inde, les grands visionnaires de l'Inde. Votre sérénité, vous descendez des grands Sars, n'est-ce pas ? Oui, oui. Et vous êtes né dans l'Inde ? Je suis né dans l'Inde. À quel endroit de l'Inde ? Château roux. À château dans l'Inde ? Eh oui ! Bien, et je crois savoir de source sûre que votre père est hindou. Hindou, oui. Et votre grand-père, grand-père. Hindou. Et votre arrière-grand-père. Indur. Par conséquent, il a depuis de nombreuses années la pratique de la vision hindoue. Votre sérénité. Vous avez le don de double vue, n'est-ce pas ? Oui, je vois double. Il voit double ! C'est héréditaire. Héréditaire. C'est à ta vie. Non, non, c'est à moi. Non, je veux dire, c'est congénital. Non, c'est quand j'ai trop bu. Je tiens à préciser que sa sérénité pratique tous les jours, quotidiennement presque, de grands exercices afin de conserver son ton de double vue. Il fait le yoga. Vous faites le yoga, n'est-ce pas ? Oui, oui. Et c'est le yoga de... Le yoga de la marine. Il fait également très, très attention à son alimentation. Votre sérénité, quelle est votre alimentation ? Que prenez-vous le soir au dîner ? Uniquement de la cuisine à l'huile. Ah ah ! La cuisine des sars. La cuisine des sars, oui. Oui. Mais pourquoi ? Mais parce que les sars dînent à l'huile. Ah, les sars dînent à l'huile ! Bien sûr ! Votre sérénité. Nous allons maintenant nous livrer, sur quelques personnes de l'assistance publique, à quelques expériences tout à fait extraordinaires. Je vais vous demander de vous concentrer très soigneusement. Voilà. Vous êtes concentré ? Je suis concentré. Il est concentré, comme on dit chez Nestlé. Concentrez-vous davantage. Là, vous êtes en transe ? Je suis en transe napolitaine. En transe napolitaine. Bien. Votre sérénité, je vais vous demander de vous concentrer encore le temps que je descende dans l'assistance publique. Votre sérénité. Pouvez-vous me dire quel est le signe de la case de monsieur ? Monsieur est placé sous le double signe du lion et du fox à poils durs. Ah ! Quel est son caractère ? Impulsif, parallèle et simultané. Hum. Et quel est son avenir ? Ah ! Monsieur a son avenir devant lui. Mais il l'aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour. Il est remarquable. Bien. Concentrez-vous me dire quel est l'avenir de mademoiselle ? L'avenir de mademoiselle, le signe de mademoiselle est triple. Il est bénéfique. La vierge, le taureau et le sagittaire avant de s'en servir. C'est ça, n'est-ce pas ? Oui. C'est ça. Vous avez mis dans le mur. Il l'a mis dans le mur, comme on dit chez Vincent Poucon. Bien. Et quel est l'avenir de mademoiselle ? À l'avenir de mademoiselle, les conjugales et prolifiques. Ah ah ! Prolifiques ? Oui, oui. Ah ! Ça veut dire, elle aura des enfants ? Oui, oui. Des enfants ? Des jumelles. Des jumelles ! Ah ! Et combien ? Oh ! Une paix avec la courroie à l'étui. Ah ! Votre sérélité. Concentrez-vous. Et dites-moi, à présent, quel est le signe zodiacal de monsieur ? Monsieur est placé sous le signe de Neptune. Mercure au chrome. Putain ! Quels sont ses goûts ? Ah, monsieur a des goûts sportifs. Son sport préféré, le sport cycliste. Ah ah ! Il peut le pratiquer sans inconvénient. Oui, mais à condition toutefois de se méfier. Ah, de se méfier ? De qui ? De quoi ? De certaines personnes de son entourage qui prétendent que sa compétence dans le domaine de la pédale exerce une fâcheuse influence sur son comportement sentimental. Et qu'est-ce que vous lui conseillez, mais n'est-ce pas ? Oh, je lui conseille vivement de ne pas changer de braquet, mais de surveiller son guidon. Bien, tout autre chose à présent. Pouvez-vous me dire quel est le sexe de monsieur ? Masculin. Vous en êtes certain ? Oui, vous pouvez vérifier. Non, 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 non. Vous faites confiance, on croit sur parole. Bien, quelle est sa taille ? 1 mètre 76 debout, 1 mètre 56 assis, 0 mètre 83 roulé en boule. Bien, et il pèse combien ? Oh, deux fois par mois. Non. Non, alors, excusez-le ça, il ne parle pas bien d'autres langues. Non, je vous demande quel est son poids. A, P, O, I, X. 72 kilos 500, sans eau, sans gaz et sans électricité. Votre serenité, concentre à vous. Pouvez-vous me dire à présent quel est le degré d'instruction de monsieur ? Secondaire. Ah, ah, monsieur a-t-il des diplômes ? Oui, monsieur est licencié GL. Ah, ah, licencié GL. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire qu'il travaillait au Galerie Lafayette et qu'on l'a foutu à la porte. Votre serenité, enfin... Bien. Combien monsieur a-t-il dedans ? 32 dents et 2 dehors. Monsieur a-t-il des complexes ? Ah, oui, monsieur fait un complexe. À certains moments, il prend sa vessie pour une lanterne. Ah, 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 et alors ? Ben, il se brûle. Bien. Concentrez-vous bien. Pouvez-vous me dire à présent quelle est la nationalité de madame ? Pardon ? Quelle est la nationalité de madame ? Française. Bien. Et son père ? Esquimau. Et sa mère ? Pochette surprise. Non, mais, et ta sœur ? Ma sœur est balbeur et quand elle... Non, mais ça va, ça va. Hein ? Concentrez-vous mieux. Hein ? Parce que là, maintenant, ça va être une question très, très difficile. Pouvez-vous me dire quel est le numéro de compte en banque de monsieur ? Oui. Vous pouvez le dire ? Oui. Vous pouvez le dire ? Oui. Il peut le dire. Ah, c'est fantastique. Ah, il est barreuse. Quoi ? Il est barreuse. Ah non, non, je me suis trompé de vêtement. Il est unique. Votre sérénité. Quelle est la nature du souhaitement de monsieur ? Monsieur porte un slip. Ah, de quelle teinte ? Sommeau fumé. Tiens, tiens. En quelle matière est-il ? En chasse flic mercerisé. Ah, est-ce qu'il a un signe particulier ? Oui, il y a quelque chose d'écrit dessus. Ah, 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 ah. Ah, et quoi donc ? Suivez la flèche. Non, en sérénité, concentrez-vous. Concentrez-vous mieux. Bien. Vous pouvez vous dire à présent, si monsieur, te voici, te voilà, un signe particulier ? Ah oui, un tatouage. Un tatouage. Très, très, très intéressant. Oh, c'est exact, monsieur, n'est-ce pas ? C'est exact, je ne lui fais pas dire. Bien, pouvez-vous me dire où est situé le tatouage de monsieur ? Oh, je suis extrêmement fatigué, je m'excuse. Enfin, monsieur Schumacher. Oh, c'est très délicat, je suis fatigué. Il est dans un état exclouvantable. Excusez-le, ça. Je vous demande où est situé le tatouage de monsieur. Bon, le tatouage de monsieur est situé à un endroit que l'honnêteté et la décence m'interdisent de préciser davantage. Ah, et qu'est-ce que vous entendez par là ? Oh, par là, je n'entends pas grand-chose. Non, 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 non. J'en prie, concentrez-vous, enfin, espèce de malotroux. Bien, que représente le tatouage de monsieur ? Bon, le tatouage de monsieur représente, enfin, lorsque monsieur est dans de bonnes dispositions, le tatouage représente d'un côté la cueillette des olives en Basse-Provence et de l'autre un épisode de la prise de la smala d'Abdelkader par les troupes du duc d'Aumal en 1843. Wow, parfait ! Et en plus ? C'est en couleur. Ah, c'est en couleur ! Mes félicitations, monsieur ! Mes compliments, madame. Madame a de la légume pour les longs soirées d'hiver. Bien, votre sérénité, vous avez été remarquable et fantastique. Il ne me reste plus maintenant qu'à envoyer des baisers à toute l'assistance publique. Bon sang, mesdames. Bon sang, mesdames. Et bon sang, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada